Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est même bizarre, tu me fais déjà pitié, la maman-ci. Si tu as un problème de billet d'avion, je te paye le billet d'avion. Je prends l'engagement. Devant 177 personnes, je te paye le billet. Je t'envoie demain à la Fondation Marlène Mboutou. Tu demandes à rencontrer, je peux te donner le nom de la personne. La personne paye ton billet. Je ne veux pas la sorcellerie d'Hylène Chaput. Je t'ai dit, moi je ne cache pas, je suis une femme très compliquée. Lorsque tu dis maintenant que j'ai 50 ans, je t'avoue que c'est vrai. Parce que lorsque tu vas me chercher chez les marabouts, je porte l'identité spirituelle de la mère de ma mère. Donc on va te dire que c'est une femme âgée. Non, je ne suis pas une femme âgée. Le problème c'est que sur le plan spirituel, j'ai actuellement 84 ans. Donc comme tu as m'amener mon nom chez les marabouts là, on te demande que c'est une femme âgée, c'est une femme âgée. Non, je suis né en 82. Mes camarades d'université, Faut-il que Pichéry, pardon, viens commenter ici maintenant sur ma page là. Pichéry, viens commenter. Toi tu étais, tu étais en 6ème, j'étais en 5ème. Viens commenter ici, comme ça Guylaine Chaput et toi et moi marcher ensemble. Tous les gens de Mandjo nous connaissent. J'étais en 5ème. On a commencé l'école primaire. Groupe A, ensemble, à Mandjo. De la CIL, de CP, jusqu'au collège. Pardon, viens commenter sur ma page pour que Guylaine Chaput voit l'âge des filles qui ont commencé l'école maternelle avec moi. Stéphine Bonjo, tu es ici sur ma page. Pardon, allez chercher le profil à Stéphine Bonjo pour qu'on voit l'âge des personnes qui ont commencé l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire, le CP avec moi. Guylaine Chaput. Le problème, c'est que spirituellement, c'est-à-dire la personne dont j'ai récupéré l'esprit a actuellement, si elle vivait, elle aurait eu 80 ans ou 83 ans. Quelque chose comme ça. Donc, c'est normal que quand tu amènes mon nom chez les marabouts, on voit une femme. Je vais publier la femme là. Je vais publier ma grand-mère là. Quand on voit cette femme là, qu'on la voit, mais ce n'est pas mon âge. Pardon. Moi, je suis né en 1982 et je pense que c'est déjà suffisamment vieux et c'est suffisamment l'âge de la maturité où on n'a plus rien à prouver. Mais, comme tu as envie de me connaître, parce que toi, tu dis que ma vie que tu connais là, on n'a aucun ami en commun. Je te dis, personne ne vient chez moi. Mais ma mère ne vient pas chez moi. Mes soeurs ne viennent pas chez moi. Donc, quand tu dis que ma vie que tu connais, tu connais qui t'a déjà dit avoir visité ma maison pour te dire que j'ai des canapés percés, tu n'as qu'à voir à quoi ressemble mon bureau. Tu n'as qu'à voir à quoi ressemblait ma villa d'Odja. Pour comprendre un peu le standing, tu n'as qu'à voir les photos que je publie des espaces où je vis pour t'imaginer un peu à quoi ressemblerait un espace où je vis. Donc moi, je n'ai rien à pour te prouver, Guylaine Chapuis. Je pense seulement que tu as besoin que je t'aide. Tu as besoin que je t'aide à te faire connaître. Sauf que dans mon monde, dans mon milieu, des femmes comme toi ne peuvent pas être acceptées. Parce que dans mon milieu, on accepte les gens dont les références sont réellement connues. Il y a par exemple une amie docteur qui vient de me taguer sur sa page. On a fait des débats ensemble. Elle va te dire ce qu'elle pense de moi. Elle est docteur. Elle est docteur en philosophie. Elle enseigne à l'université de Yaoundé 1. Voilà le genre de personnes qui m'ont déjà rencontré. Tu vois, c'est des gens comme ça que je rencontre dans ma vraie vie. Des femmes docteurs. Des femmes chefs d'entreprise. Tu as dit que tu veux nous montrer. Tu as dit que tu devais voyager le week-end passé. Moi, je suis resté tranquille. J'ai dit, je ne me trompe jamais parce que j'ai le FBI. J'ai le renseignement. Si Guylaine Chapuis voyage, je me déconnecte de Facebook. Et tous les Camerounais qui nous suivent, toute la diaposité, parce que nos problèmes sont les problèmes de la diaspora a bien vu que tu n'as pas pu voyager. Donc, tu me dis que je te demande n'importe quoi, tu vas me monter. Guylaine Chapuis, tu vas me monter. Je t'ai demandé le nom de ton entreprise. Tu as créé quelle entreprise? Moi, je ne cache rien. Je sais que ça peut même être gênant pour les gens qui me suivent que c'est quoi cette femme qui monte tout. Non, c'est le game de la diaspora, des grandes filles de la diaspora. Parce qu'on commence le petit niveau. Même si tu veux qu'on monte les slips, on va montrer les slips. Ça ne me dérange pas. J'ai dit que je suis tombé dans une catégorie qui ne m'appartenait pas. C'est-à-dire que majoritairement, les filles qui épousent les Européens ici, généralement, c'est des filles qui ont fait la rue, les petits métiers. Et rarement, quand tu parles de ton mari, tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré là où il apprenait à réparer les montres. Tu as travaillé dans l'horlogerie. On sait que c'est dans la rue, Guylaine Chapuis, que ça se passe dans les sites internet, que ça se passe dans les branchements. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis déterminé à te montrer ce que je fais. Je n'ai jamais eu un problème de loyer au Cameroun. La preuve en est que je suis aujourd'hui ici en France. Tu dis que je n'ai rien à manger, mais aujourd'hui seulement, c'est pour ça que je n'étais pas connecté. Je n'étais pas connecté aujourd'hui parce qu'il fallait que je paye les salaires au Cameroun. Et je viens de publier aujourd'hui même, tu as vu, il fallait que je m'assure que tous les virements soient faits, que les salariés aient leur argent. Et tous les mois, c'est comme ça. Donc, toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Les yeux fermés sans gagner un franc au Cameroun, il y a au moins un million qui tombe tous les mois au Cameroun que je dois dépenser au Cameroun sans être au Cameroun. Et je pose les preuves. Je ne viens pas parler sans poser les preuves. Je pose les preuves. La vieille femme ou la jeune fille si tu dis que je suis ton aîné, je dis oui spirituellement. Spirituellement, je suis au-dessus de toi. Spirituellement, je suis ton aîné. Parce que j'ai hérité de l'esprit d'une personne qui est très âgée et qui était spirituellement très élevée. Donc, spirituellement, je suis très élevé que toi. Tu as voulu venir t'amuser avec moi. Moi, je parle des affaires de sorcerie comme si je m'amuse. Je t'ai dit tu ne peux pas. Je t'ai parlé comme ça en journée. Je t'ai dit tu ne peux pas. Et non seulement moi seul, j'ai encore les grégores autour de moi. Tu comprends ? Parce que mes combats sont énormes. Imagine-toi le nombre de petites femmes comme toi qui veulent me faire tomber. Et il y a même des femmes plus importantes que toi qui veulent me faire tomber. Donc, jusqu'aujourd'hui, je ne tombe pas. Si jusqu'à ce jour, je n'ai pas la vie que vous décrivez là. Parce que c'est ce que vos marabouts vous disent. J'ai déjà fait en sorte que j'ai bloqué ses finances. J'ai fait que son mari la chasse. Tu étais assise ici sur Facebook. Tu as dit que le blanc m'a chassé. Je n'ai même plus où dormi. Or, je reste couché. C'est le blanc qui s'occupe de toutes mes affaires. Je dis, va à Paris. Va faire les birements à tel endroit. Moi, je suis couché chez moi. Le blanc travaille pour moi. C'est un blanc qui travaille pour moi. Je dis, moi, je suis couché chez moi. Donc, quand la vie que toi, tu me décris là, c'est ce que tu peux payer tes marabouts, que faites en sorte que ses finances soient bloquées. Tu dis, oui, j'ai déjà vraiment bloqué. Ah, vraiment, maintenant, elle souffre déjà. Ça, c'est la vie des marabouts. Les marabouts, là, te mentent. Quelqu'un qui n'a rien à manger ne paye pas de salarié. Quelqu'un qui ne peut pas payer un loyer ne paye pas de loyer professionnel en plein cœur de la ville de Yaoundé, en plein centre-ville, là où il y a mes bureaux. Alors que ça ne me produit rien, c'est simplement pour la promotion de mon nom. Parce que j'estime que je suis une grande femme et mon nom mérite une publicité. Parce que ma fondation, c'est pour faire la publicité de mon nom. Ça ne m'apporte rien. Je dépense tous les mois environ un million et demi pour la publicité de mon nom. Entre la presse, entre les actions humanitaires, c'est de l'argent que je gaspille pour mon nom. C'est pour ça que ça me fait mal. Comme quand une femme comme toi, qui n'a rien à voir avec moi, qui m'a vue au commissariat une fois, elle n'a même pas eu le temps de me voir parce que j'étais giflée, tu n'as même pas eu le temps de me voir parce que la qualité que j'étais giflée, tu m'as même fait pitié. Mais le truc, c'est que je t'ai dit je suis possédée. Donc quand je reste comme ça, les esprits qui entrent sur moi, je pouvais te tuer. Donc je sais que tu n'as pas eu le temps de me regarder. J'étais assommée seulement avec les coups de poing. Donc moi, je t'ai dit Guylaine Chapuis, moi je ne suis pas de ceux qui parlent derrière. Je t'ai dit tu as amené mon nom chez les marabouts, ça va te faire mal. Parce que quand quelqu'un m'aime, je suis dans sa tête. Quand quelqu'un me déteste, je suis dans sa tête et moi je suis excessif. Quand tu me déteste, tu vas me détester jusqu'à et ça va te faire du mal. Tous les jours, tu as besoin de parler de moi. Tous ceux qui nous écoutent se rendent compte que moi je ne viens que répondre. Si tu passes une journée sans parler de moi, je ne vais pas parler de toi. Je t'ai dit je n'ai plus besoin de célébrité. Je peux rester devant un canapé et il y a quand même 500 personnes connectées en train d'écouter ce que je veux dire. Donc moi je n'ai plus besoin d'être célèbre. Je n'ai pas pu ça chez les marabouts. Je suis née sorcière. Je suis née avec un esprit de géant. Tu comprends un peu ? Ça dit qu'on prend ma photo on colle à côté de Paul Biya. On dit que le tout c'est Marlène l'ennemi de Paul Biya. Et les gens n'ont pas peur. Parce qu'ils ne font pas esprit. C'est mon esprit qui bouge les gens. Tu comprends un peu ? Donc là je parle comme ça moi je ne m'amuse pas. Je t'ai dit Guylaine Chapuis tu as mené mon nom chez les marabouts. Ça va te déranger. Laisse mon nom Guylaine. Je parle maintenant en tant que compatriote camerounaise. Laisse mon nom. Tu vois une femme qui fait trembler. Ce n'est pas quelque chose de ce n'est pas à t'apporter. Ce qu'on m'a donné n'appartient pas aux femmes. Tu comprends un peu ? Tu vas venir faire les petites compétitions de femmes là. Tu vas te blesser. Qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Pose-nous simplement le billet d'avion avec lequel tu devais voyager vendredi. Maintenant tu racontes qu'à la dernière minute ton partenaire t'as dit qu'il arrive et donc tu as vu que tu ne voyages plus. Guylaine Chapuis tu enlèves la honte sur toi. C'est même quelle histoire ça ? Depuis trois ans tu n'arrives pas. Quelle est cette benguiste ? Même moi quand j'étais au Cameroun au moins tous les ans j'ai voyagé deux fois je suis venu en France deux fois. Ne serait-ce que pour me ravitailler et pour prendre mes produits parce que je n'aime pas acheter les produits du Cameroun. C'est pour ça que ta peau est gâtée. Moi je mets la prairie sur mon visage. C'est pour ça que tu vois ma peau être traité. Je mets la prairie. Je mets des produits chers. Et je ne peux même pas les acheter au Cameroun parce que je sais que ce sera la contrefaçon. Donc je vis en France ne serait-ce que pour mes petits plaisirs mes petits fromages mes petits trucs les petits goûters d'iris. Quand je rentre je remplis avec les goûters c'est pour ça que quand j'entre dans une boutique comme tu m'as rencontré à comment tu appelles ça ? Vous appelez ça comment ? Carrefour ? Je n'achète pratiquement rien parce que je ramène tout de la France. Mais ça ne signifie pas que je n'ai pas l'argent. Tu as vu tu m'as dit voyage moi j'ai voyagé tous tes défis je t'ai donné un seul défi Guylaine Chaput voyage maintenant tu te dis les fesses oh mon partenaire quel partenaire peut-être décommander il y a deux jours de ton voyage ? Quel est le partenaire ? Le manso ? Pour manger c'est le travail la mythomanie c'est le sport. La mythomanie c'est le sport quand tu viens de battre tu avais une femme qui voulait être une première dame. Ouais Seigneur il y a les restes il y a toujours les restes c'est-à-dire que lorsque tu as visé la lune et tu n'as pas pu toucher la lune même sur une étoile tu vas tomber tu ne peux pas gérer mon train de vie tu ne peux pas tu ne peux pas expliquer parce que tout ce que tu dis ça ne tient pas en ce qui me concerne. Lorsque quelqu'un me voit on connait la vie des gens en Europe qui souffrent lorsque tu vois ma peau lorsque tu vois ma façon de m'habiller quand tu regardes mes enfants quand tu regardes la façon que mes enfants on connait l'Europe tout on connait l'Europe même si tu vas dire quoi tu dis que je ne peux pas payer un loyer mais j'ai trois enfants qui sont indépendants ne serait-ce que la location en Europe c'est les problèmes c'est-à-dire que pour louer un appartement à un enfant la preuve en est que ton fils dort chez toi aujourd'hui au Cameroun il ne travaille pas parce que pour payer un loyer enfant c'est les problèmes pourquoi on accepte même de te louer toi ton fils ne peut pas être locataire il ne peut vivre qu'en sous-location ou dans les foyers jeunes parce qu'on va demander les salaires de ses parents il ne va pas pouvoir justifier tu ne travailles pas tu n'as pas de société tu n'as pas d'entreprise tu n'as rien depuis que tu parles sur les réseaux sociaux Guylaine tu n'as encore rien montré en dehors des chaises que tu avais acheté parce que le blanc t'avait dit va au Cameroun moi on ne peut plus vivre ensemble depuis trois ans ça m'a fait quatre ans nous sommes déjà la quatrième année quelle est cette forme d'affaires mais tes affaires tu as une entreprise en France ne serait-ce que tes déclarations tu viens suivre ce que tes comptables font c'est même quelle histoire ça Guylaine moi je suis déjà dépassée ça c'est même quelle vieille femme qui vient nous souiller sur les réseaux sociaux comme ça moi je veux parler de politique avec toi laisse moi la belle vie je te dis moi j'ai fini avec parce que là où j'étais là-bas c'est le terminator et quand tu sors de là-bas je dis que ce que je cachais seulement dans mes sacs me permet de vivre jusqu'à aujourd'hui tu as compris tu as tout dit j'ai dit quand même louer un T2 la ville où mes enfants vivent là c'est 1200 euros et tu vois moi les adresses que je donne là tout le monde peut googleter c'est ma fille qui arrive tout le monde peut taper ces adresses là c'est le centre ville de Nantes ça dit qu'il n'y a pas un appartement de moins de 1500 euros même si c'est en location toutes mes adresses tu peux googleter tu vérifies le loyer tu vérifies le mètre carré combien ça coûte donc Guylaine Chapuis laissons l'affaire des richesses là pardon parce que si toi tu estimes que moi je suis à ton niveau pour moi je considère que c'est une insulte tu n'es pas à mon niveau tu comprends parce que tu dis que je ne dois pas te comparer à Emma l'Ouest c'est à moi que je dois te comparer et moi je n'ai pas ce que c'est un vilain des faux Guylaine Chapuis notre comparaison toi et moi elle commence à quel niveau bon j'accepte que je suis de deux ans ton néné maintenant qu'on a fini deux ans moi j'ai quatre enfants tu en as trois j'ai traversé la terminale toi tu ne sais pas à quoi ressemble la troisième tu dis que si toi tu te déshabille la sorcerie c'est quelque chose Guylaine Chapuis tu dis que si toi tu te déshabilles tu es plus belle que moi lorsqu'on nous regarde on regarde la qualité de nos peaux on peut imaginer à quoi nous deux on ressemble quand nous sommes nus quel est l'homme qui peut m'aimer qui peut t'aimer Guylaine Chapuis moi je veux bien savoir parce que finalement notre affaire si ça va tourner que soit il y a un de tes gars un gars que tu voulais parce que même un de tes gars là vraiment je ne sais pas moi je connais ton niveau tu sortais au Cameroun avec Etémé Robert qui sortait aussi avec mon amie Amandine Etémé Robert du RDPC tu sortais avec lui tu mourais pour lui tu as amené son nom au bénin quand les remèdes sont finis je te dis que mon amie là Amandine elle pratique énormément donc elle c'est le haut niveau donc si tu n'es pas choqué un gars avec elle elle va te mettre un mauvais carf je t'avais parlé ça comme les blagues parce que moi bon vos petites choses vos petites histoires de femmes moi je prends ça comme le petit niveau de la sorcererie donc je parle de ça comme si je blaguais je ne rigolais pas je t'ai dit que mon amie là elle est méchante elle est méchante et quand je parle comme ça nos amis sont ici sur ma page ils savent et je sais qu'elle t'a gâtée c'est-à-dire que lorsque je vois tes photos tu as d'abord un masque mystique on t'a tu n'arrives quand les gens te voient tu ressembles à un animal tu ressembles à à une femme même de 80 ans peut-être dans ta tête tu as un autre âge mais physiquement Guylaine nous toutes on voit que tu as au moins au moins 69 ans tu as le même âge que Brigitte Macron Chantal Biya ne peut pas être ton égale Chantal est encore fraîche par rapport à toi Mudoulou même ne peut pas avoir ton âge Mudoulou est fraîche par rapport à toi Madame Mudoulou ne peut pas avoir ton âge Guylaine Madame Mudoulou a peut-être 52 ans ou 53 ans non quand on voit Madame Mudoulou elle ne peut pas avoir ton âge tu es plus âgé lorsqu'on te voit avec Akamba et Cindy qui a 56 ans Akamba et Cindy est plus jeune que toi lorsqu'on voit Marthe Zoua je n'aime pas Marthe Zoua Zoua même dans la saleté te bat en beauté Zoua est sale mais dans sa saleté elle est plus jeune et fraîche que toi tu forces pour ça tu non tu es vraiment comme Brigitte Macron tu forces la jeunesse tu forces tu veux que ça vienne et maintenant tu as découvert les filtres sauf que les filtres te font défaut tu vois le corps pas d'un côté la tête pas d'un côté les filtres ne sont pas bien viens tu parles avec ton vrai visage si les gens t'aiment comme ça ils t'aiment en fait ce qui t'éblie c'est que tu te rends compte depuis que tu clashes avec moi ça fait un an il y a une catégorie de gens qui viennent te regarder et ça te booste tu vois par exemple le monsieur qui t'a appelé la semaine dernière c'est quand même un cadre d'ambassade c'est un cadre de l'ambassade de l'Italie du Cameroun en Italie tu vois la catégorie de gens qui te disent non laisse Marlène et tout ça eux ils savent que je m'en fous d'eux tout le monde sait que Marlène est très imbue d'elle donc ils vont venir se dire que laisse Marlène tu comprends parce que les gens me connaissent depuis que je suis tout jeune je suis comme ça je suis très insolente donc toi les gens vont venir te voir que laisse Marlène Marlène va te traîner dans la boue laisse Marlène ne parle plus de la fête de Marlène mais le problème maintenant c'est que c'est les remèdes que tu as fait sur moi qui sont rangés sur toi et tu es collé à moi pourquoi ? parce que mystiquement tu es venu me chercher tu es venu me chercher mystiquement je t'ai parlé tout doucement que Guylaine moi je fais la sorcellerie avec les hommes je ne fais pas la sorcellerie avec les femmes quand une femme vient faire la sorcellerie avec moi soit elle va devenir folle soit sa vie va devenir bizarre je ne conseille pas tu comprends ? je ne te conseille pas et je ne parle pas comme ça pour blaguer je te dis la vérité donc Loïc Chapuis ta mère est sur Facebook essaie de lui dire de s'occuper d'autre chose je n'ai jamais été jalouse du fait que là il saluait Chantal Biya j'ai seulement fait le boucan pour faire en sorte qu'elle ne parte plus jamais à la présidence parce que toute personne qui s'attaque à moi je gâte ton business tout le monde connait comme ça si tu ne veux jamais que je gâte tes affaires ne t'attaque jamais à moi c'est pour cela que je peux m'asseoir je menace un grand PDG comme Amgou Bélinga je lui dis que c'est la dernière fois qu'on parle de moi mal sur ta télé et il reste il comprend il sait que je suis nuisible toi tu ne savais pas que je suis nuisible je suis vraiment nuisible et je suis calme tous ces jours c'est parce qu'on m'a promis que tu ne vas plus jamais approcher la présidence donc si moi je te vois encore la présidence tu vas encore me voir changer je suis calme maintenant parce que j'ai donné des garanties on m'a dit ok elle ne sera plus là elle ne va plus parler de madame elle ne va plus faire j'ai dit ok bon c'était ça mon problème j'ai dit je ne veux plus te voir approcher de ce milieu là parce que je sais comment tu es arrivé c'est Maudoulou qui t'a donné le billet qu'on donne souvent aux membres de la famille de la première dame et tu t'es retrouvé là tu es venu faire le boucan sur les réseaux sociaux sauf que regarde toi même tu n'as jamais vu une vidéo d'un million c'est parce que j'ai attiré l'attention des Camerounais sur toi dont les Camerounais se sont levés plus d'un million pour venir voir quelle est même cette femme qui fait les problèmes avec Marlène Marlène dit que qu'est-ce qui s'est passé je dis que Chantal Biarré reçoit les prostituées Chantal Biarré est en train de recevoir les prostituées à Etudie et tous les Camerounais ont compris ce que j'ai dit donc moi je suis là j'attends encore te voir à la présidence le janvier 2025 n'est pas loin est-ce que janvier 2025 est loin si moi je te vois encore là-bas oui je veux savoir que non on m'a béni et je serai encore deux fois plus violent donc on m'a garanti que tu n'approcheras plus jamais la première dame et donc jusqu'à ce que je te revoie encore avec la première dame moi je suis tranquille mon problème c'était de te nuire je ne suis pas jalouse que tu salues Chantal je ne peux pas être jalouse que tu ailles saluer la première dame non mon problème c'était de nuire parce que tu as voulu me nuire mystiquement moi je ne t'ai rien fait tu es en compétition avec moi dans ta tête parce que le simple fait de dire que tu es à mon niveau et que c'est avec moi que toi tu peux faire le challenge je cherche à quel niveau on peut challenger tu as déjà eu quel vrai gars parce que parce que tu dis que toi tu as préservé ton corps je me demande mais attends qui a les moyens de toucher mon corps à Yaoundé je cherche parce que même quand j'étais jeune là je t'ai dit que je sortais avec un joueur de football qui gagnait environ à cette époque là peut-être 50 millions de francs c'est fait tous les mois de salaire et après c'est monté donc moi je ne sais pas qui a l'argent pour payer mon corps à Yaoundé moi je ne sais pas parce que vous êtes toujours là tout le temps pour dire que oui tous les hommes que tu as connus tu as fait comme ça personne ne peut coucher avec moi à Yaoundé personne tous ceux qui voient ma nudité ont le décret présidentiel et pas n'importe qui parce que tous les petits fonctionnels ont le décret moi je ne sors pas avec n'importe qui Guylaine Chapuis cherchez encore bien je t'ai dit que même seulement mes dragueurs ce sont des dragons mes dragueurs sont des dragons c'est pour ça que tu ne peux jamais entendre mon nom dans une affaire de coucherie à Yaoundé parce que ceux qui couchent avec moi c'est des dragons moi je ne traîne pas dans les petites histoires tu as entendu mon nom avec qui pas vos histoires la preuve en est que quand vous voulez dire que j'ai des shows Titekoro est sorti avec le délégué général à la sécurité nationale Pierre Minome Djo l'ancien directeur de la sécurité présidentielle de Paul Biya regardez les noms avec lesquels vous collez mon nom vous savez ce que c'est que le directeur de la sécurité présidentielle malheureusement c'est mon grand-père malheureusement c'est le grand frère de la mère de la femme qui m'a mise au monde donc ce n'est pas mon gars vous dites que Mendozé tout le monde connait comment Mendozé était liquide mais malheureusement Mendozé c'est mon père c'est mon géniteur ma mère m'a eu avant d'aller à un mariage avec une autre personne qu'on appelle à lui et il a accepté ma mère avec un enfant avec les enfants en main ceux qui connaissent notre histoire connaissent une femme de mon rang je suis une fille qui a grandi à Saint-Mélima qui est à Djoum qui est née à Djoum grandit à Saint-Mélima les gens connaissent notre histoire je parle toujours du colonel Ango Jean-Claude Dixi lui il est né en 1962 comme maman ils étaient au CS de Djoum ensemble donc ma mère ne peut pas avoir un enfant de 50 ans ma mère née le 30 août 1962 elle ne peut pas avoir un enfant de 50 ans et les camarades de classe de ma mère sont ici sur ma page mais je te dis que même ma mère quand elle me voit si tu me vois avec ma mère c'est comme si elle a vu un lion c'est parce que tu avais vu le jour que tu m'as rencontré le problème c'est parce que je t'avais seulement giflé directement donc tu ne m'as pas bien regardé tu as vu comment je suis comme une l'homme même les policiers étaient dépassés tu avais vu non que tu avais vu comment je parle aux policiers donc toi tu m'as déjà vu et c'est pour ça que tu te demandes mais est-ce qu'une petite fille de 40 ans peut se comporter comme ça non tu as vu quand j'ai atterri à la police le commissaire était là et tout il dit qu'il va appeler le ministre de la justice que je suis venu faire le désordre au commissariat est-ce que tu as vu j'ai dit que je m'en fous il dit qu'il va appeler le délégué général que je suis venu taper une femme dans un commissariat j'ai dit je m'en fous j'étais tapé parce que je ne voulais pas discuter avec toi je t'ai mis les claques celle-ci elle vient s'asseoir ici qu'elle veut débattre de quoi avec moi toi tu me connais même Guylaine Chapuis tu me connais même tu ne vas jamais entendre que je suis sorti avec quelqu'un parce que je sors avec les lions je couche avec les lions tu comprends un peu tu ne peux pas donc tu dis que oh moi je n'ai pas utilisé mon corps pour avancer tu as entendu mon nom où tu m'as vu où et Témé Robert c'est mon niveau les petits gars du RDPC là tu les appelles un président de sous-section un président de la section OJRDPC ouais on t'a déjà dit qu'un gars qui a moins d'un milliard dans son compte a vu mon sexe rien que voir mon sexe moi je ne donne pas vraiment de Dieu je dis souvent Jean que quand tu n'es rien si tu me vois nu tu vas devenir fou donc mieux tu ne me vois pas nu si tu connais quelqu'un qui a déjà couché avec moi tu viens tu donnes le nom moi je ne sors pas avec n'importe qui blanc comme noir si tu me vois avec quelqu'un c'est moi qui ai un intérêt là-dedans moi je te donne parce que je suis ta je suis ta cadette je suis ta fille j'ai l'âge de ton j'ai l'âge de ton premier fils que tu n'aimes pas mon traître il a mon âge mais tu es venu tu étais marié tu as commencé à sortir tu avais été aimé là-bas tu as bagarré avec ma copine ma copine t'a tapé au visage et tu ne savais pas le jour qu'elle t'a vue sur ma page parce que je suis la première personne qui partage tes directs sur ma page c'est moi qui t'invite dans un direct tu fais le direct c'est grâce à moi que tu es connu sur les réseaux sociaux c'est moi qui te donne la visibilité des réseaux sociaux personne ne te connaissait ni les Flore ni les Katimba et tout non parce que tu étais gentil sur ma page tu me mettais des likes tu me mettais des commentaires j'ai dit bon voilà tu parles de politique je vais te promouvoir sur ma page et ta vidéo que je partage sur ma page elle fait des milliers des millions de vues la vidéo dans laquelle tu disais que les blancs qui cherchaient qui épousaient les femmes qui sont laides sont déjà morts j'avais partagé ta vidéo et c'est comme ça que tu as été connue c'est grâce à moi que tu es connue sur les réseaux sociaux et je te dis je suis tellement généreuse si ce n'est que la célébrité que tu veux derrière moi tu le ramènes elle sera négative parce qu'elle ne va rien t'apporter donc laisse moi dans mon game quand tu me dis que je ne peux plus faire la politique au Cameroun parce que la famille de la première dame m'a porté plainte contre moi le cabinet civil de la première dame m'a porté plainte contre moi la famille de Paul lui a porté plainte contre moi mais tu ignores que tu es en train de parler à une femme qui a fait la maîtrise en droit ça veut dire qu'une femme qui a le même niveau d'études que le magistrat en droit une personne qui n'a pas qualité ne peut pas porter plainte ça veut dire que la famille de Paul Biya ne peut pas porter plainte contre moi parce que j'ai insulté Chantal Biya la plainte la n'ira nulle part parce qu'on va leur dire qu'ils ne sont pas concernés la seule personne qui peut porter plainte contre moi à l'heure actuelle c'est Chantal Biya elle-même et porter plainte à quelqu'un ne veut pas dire que tu as gagné le procès porter plainte c'est de dire que je connais telle personne je l'ai déjà rencontrée elle a dit ceci de moi qui est diffamatoire ou alors elle a dit ceci c'est une insulte et moi je vais venir m'expliquer en quoi dire que Chantal Biya n'est pas allée à l'école ce n'est pas une insulte c'est la vérité et je vais aller au CS de Soie prendre les archives je vais demander que sortez-moi l'affiche les bulletins scolaires de Chantal Puchéry Vigourou on va dire qu'elle s'est arrêtée en quatrième oui ce sera la vérité ce n'est pas difficile elle s'est arrêtée en classe de troisième elle n'a pas fait le BPC je suis désolé mais le dire ce n'est pas une insulte peut-être c'était un problème de moyens peut-être elle avait envie d'aller à l'école c'est son histoire personnelle mais Dieu l'a béni elle a épousé le président moi je n'ai pas menti sur elle parce que je la connais je n'ai pas menti sur elle je t'ai dit que je marchais avec son aide de camp son aide de camp elle connait elle avait baptisé elle avait baptisé capitaine d'état donc moi je marchais je ne peux pas mentir sur elle je ne peux pas mentir sur elle donc si je dis quelque chose c'est la vérité donc pour porter plainte contre quelqu'un soit en diffamation soit en outrage soit tout ce que tu veux moi je suis en France je suis pour Cameroun mais si j'étais au Cameroun le procureur pouvait se saisir pour dire qu'il y a eu outrage sur une autre personnalité il se saisit mais étant donné que je ne suis pas dans le domaine du procureur de la république pour que le procureur constate que je suis en train de faire quelque chose là-bas le procureur il n'est même pas au courant il ne sait pas qui est en train de parler donc comment la famille comment le cabinet civil va me porter plainte est-ce que tu penses que tu as affaire à une analfabète tu n'as pas affaire à une analfabète tu as affaire à une femme qui est allée à l'école mes camarades sont magistrats les gars qui ont fait le choix avec moi ils sont magistrats ils sont magistrats donc ils vont me dire quoi s'il y a une plainte contre moi est-ce que la plainte est restée dans le tiroir lorsqu'il y a une plainte elle se fête par deux manières soit on fait la plainte directement chez le procureur on me fait une citation directe le procureur va envoyer ça c'est à mes bureaux je vais savoir qu'il y a une citation directe je vais me faire représenter par un avocat toi tu dis qu'on m'a porté plainte je ne peux plus venir au Cameroun moi je t'ai dit votre histoire de défendre le Cameroun là c'est ici en France bientôt quand vous allez fuir le Cameroun là nous aussi on va vous attendre ici parce que malheureusement le régime de Biya on monte on descend ça va s'arrêter un jour et ça ne peut plus faire 10 ans ça va s'arrêter et ceux qui sont en train de persécuter d'arrêter des gens pour mettre dans les prisons le Seigneur sait qu'un jour ils ne reverront plus le Cameroun nombreux parmi ceux-là qui sont en train de terroriser les Camerounais aujourd'hui ne reverront plus le Cameroun malheureusement c'est le revers de la médaille moi je suis parti légalement du Cameroun je n'avais pas un problème avec quelqu'un je n'avais pas une interdiction de sortie je n'avais rien tu m'as dit va en France on voit tu ne peux plus jamais prendre le visa pas défi pour toi j'ai pris le visa tu m'as dit monte l'école de ton enfant je suis venu j'ai fait ma première vidéo je suis en clash avec toi depuis un an sauf que dans le clash il y a les dégâts collatéraux Medoulou et Consor Medoulou a escroqué ma mère depuis peut-être un an aujourd'hui plus d'un an aujourd'hui qu'elle a fait dur je n'ai jamais parlé de ça et ça pouvait rester caché tant que je ne la voyais pas avec toi mais quand je l'ai vu avec toi j'ai su qu'elle t'a utilisé pour m'insulter et j'ai laissé le problème avec toi pour lui répondre et répondre à Chantal donc ne te sens pas importante devant moi je connais ce petit milieu là je connais ces gens là je les connais bien tu ne les connais pas Medoulou même ne peut pas être sur elle est sur Facebook elle est même sur ma page Medoulou est sur ma page Chantal est sur ma page toutes ces femmes là sont sur ma page donc quand je finis de parler je sais qu'elles m'ont écouté c'est pas à toi que je réponds quand tu dis que les hommes les hommes tu as fait de ton corps qui peut qui peut me coucher avec moi à Yaoundé toi tu me connais même j'ai d'abord du mépris même pour les ministres toi tu me connais même qui si je sors avec un ministre c'est moi qui le choisis je dis que toi tu me plais c'est moi qui choisis demande à tout le monde on va te dire toi tu connais même qui est le zomloi des zomlois qu'on vient de mettre en prison mais toi tu as entendu comment je parle le zomloi jusqu'à les gens on vient négocier avec moi toi tu me connais même est-ce que tu me connais quel est le ministre qui tu vas dire que je suis allé je suis allé chez qui j'ai déjà dit ici que tous sont le sida la plupart de ceux que je connais est-ce que je me suis caché pour le dire donc tu vas me dire que je suis allé chez qui un directeur général c'est qui mon père avait l'argent tout ce petit monde a marché en petite culotte il n'avait rien j'ai vu tous ces gens là ils n'avaient rien ils n'avaient rien je ne sais pas je ne sais pas j'ai vu tous ces gens là en petite culotte je ne suis pas âgé mais grâce à l'argent j'ai pris 10 ans ou 15 ans de plus c'est-à-dire que l'endroit où Amogou Belinga s'assoit c'est là-bas que je m'assois aussi c'est pour ça que moi j'ai commencé à m'acheter avec les gens qui ont aujourd'hui 70 ans qui ont aujourd'hui 60 ans ce sont mes amis mes amis n'ont pas moins de 60 ans donc c'est normal que tu penses que j'ai plus de la cinquantaine oui parce que tous mes amis les gens que je tutoie ont 70 ans 75 ans donc c'est normal que tu crois que je suis non je ne suis pas une femme de cet âge là non on te dit qu'une femme qui fait les challenges avec les i à mohamed les machins pas à tout tu entends ce moment mon nom pas à tout c'est pas les affaires des enfants c'est pas ton niveau parce que même dans les sorcelleries dans le Grimba quand je vois le petit Grimba où tu amènes mon nom je rigole seulement je t'ai dit Guylaine il y a 700 personnes n'amène plus mon nom dans le Grimba ça va te faire du mal ne va même plus chercher parce que moi j'ai atteint le niveau où on ne me voit pas dans la voyance donc ne va même plus chercher ma vie dans la voyance tu n'auras pas la vérité tu comprends un peu on ne me voit plus dans la voyance donc quand tu pars on va te dire des choses tu viens aussi t'asseoir oui vraiment ta vie que je connais là oh ta vie que je connais là oh ceci cela ta vie tu ne connais pas ma vie tu ne peux pas connaître ma vie parce que les gens qui partagent ma vie si tu connais ma vie tu vas connaître leur vie oh moi je vis avec les sorciers tu vas connaître leur vie comment ? tu vas connaître la vie des gens que moi je connais là comment ? tu as fait comment pour voir sa vie dans les coris ouais Guylaine laisse ma vie je ne souffre pas moi j'ai plus d'argent que toi et je voulais qu'on fasse le défi je t'ai dit même Iris a plus d'argent que toi et j'ai posé le compte d'Iris je dis qu'Iris a plus d'argent Iris jolie elle a plus d'argent que toi que joie que ce soit un liquide que ce soit un terme d'héritage sa part qu'elle a eue comme son grand-père décédé elle est plus riche que vous là on parle on parle avec les preuves on parle avec les preuves moi je montre commencer aussi à monter quelque chose moi j'ai dit aujourd'hui seulement j'ai payé les salaires j'ai déjà posé les loyers de mes bureaux c'est sur ma page j'ai posé les salaires avec les noms et les photos de mes employés tous ceux qui travaillent pour la fondation les bénévoles de la fondation qui sont ici sur ma page les connaissent tout le monde connait où sont situés mes bureaux donc toi tu vas me dire que je galère comment alors qu'un bureau qui ne me rapporte que dalle je dépense de l'argent tous les mois alors que je n'ai rien à manger tu vas expliquer ça comment quand on me voit physiquement on connait la vie d'un benguiste qui souffre quand tu me vois pour quelqu'un qui a la vie que toi tu décris ça ne cadre pas ça ne cadre pas Guylaine tu me filmes dans le noir je te dis que le canapé il est bleu ciel mais regarde la couleur attends j'appelle Iris 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 descends un peu descends viens je vais faire en sorte qu'on allume parce que là c'est seulement avec la lumière du téléphone je vais faire en sorte qu'on allume et tu vas voir la couleur de ce canapé j'aime m'asseoir ici parce que lorsque je parle le son ne se perd pas tu vois écoute les codes dans ma maison Iris tu entends les codes dans ma maison viens allume un peu ici allume l'autre ampoule là allume je montre la couleur du canapé non allume voilà tu vois tu as vu regarde maintenant il y a la lumière c'est du bleu ciel tu as vu ce n'est pas pareil donc si tu prends ma photo moi je suis jaune tu prends ma photo je suis dans le noir avec les lumières de noir regarde c'est du bleu ciel regarde mes rideaux en satin regarde regarde c'est du bleu ciel mais lorsque je parle dans le noir c'est gris c'est noir même voilà je préfère me mettre devant comme ça pour que il n'y ait pas trop d'écho dans le direct donc je ne sais pas ce que tu veux après moi tu as dit plein de choses oh il faut faire ceci oh il faut faire cela non où je suis là je suis seul dans ma maison je suis chez moi même le blanc n'est pas là et si tu veux les internautes vont me vont me pardonner je vais mettre le message parce que c'est lui qui était en train d'appeler là il est à Paris donc Guylaine Chapuis moi je veux que toi et moi nous servions d'exemple on a déjà trop toi mais tu dis que rien que le fait que je parle de ta fameuse vidéo il y a quand même un million de vues dessus les camerounaises les jeunes camerounaises veulent savoir les deux si se disputent quoi moi j'ai donné le nom de mes sociétés j'ai montré un certain nombre d'éléments moi je t'ai demandé une seule chose demande-nous le nom de ta société on ne va pas la saboter mais en France on ne peut pas cacher le nom d'une entreprise moi j'ai ton nom j'ai ta date de naissance donc si tu avais déjà créé une seule entreprise un jour de ta vie ça devait sortir tu n'as jamais eu d'entreprise ton mari n'a jamais eu d'entreprise et actuellement tu as des faux papiers tu ne peux pas sortir du Cameroun voilà ce qui est la vérité moi je veux bien accepter ton challenge je t'ai dit je ne fuis aucun challenge tu as dit que même si tu veux qu'on se déshabille on monte tout le monde témoigne on n'a qu'à voir la qualité de ma peau tu ne peux pas être belle nue que moi Guylaine les gens ont déjà vu mes photos en pantalon de derrière non je suis une bombe je suis une belle femme je suis une belle femme mais je coûte cher je ne sors pas avec les Etémé Robert non ce n'est pas mon niveau là-bas tu ne vas jamais entendre mon nom dans les choses comme ça non je ne sors pas avec ce genre de personne ce n'est pas ma ligue là-bas je ne joue pas je ne joue pas je ne joue pas le championnat de la Léquier non non chez moi c'est la Champions League c'est le réel de ma vie c'est Bassa je comprends donc je ne sais pas à quel niveau un vrai show tu n'as jamais eu je connais là où tu tournes et tu marchais derrière et t'aimais parce qu'on t'avait dit que c'est les gars qui connaissent le SG le secrétaire général de la présidence tu savais ça qu'il est venu te draguer oui et tu sortais avec lui comme il t'a barré tu as amené son nom chez les marabouts sauf que malheureusement tu es tombé aussi sur des femmes qui vont aussi beaucoup chez les marabouts et qui connaissent les vrais donc ça a cuit entre tes mains et avant de partir Amandine t'a tapé si tu veux je mets la photo d'Amandine sur ma page parce qu'elle était sur ma page je l'ai bloquée parce que je l'ai vue chez moi toujours mais c'est mon amie elle marche avec moi donc elle peut te dire c'est elle qui peut te parler de moi mais elle ne peut même pas te parler de moi vraiment parce que moi je ne m'ouvre pas aux femmes il y a peut-être deux femmes avec qui je cause souvent un peu mes trucs mes affaires un peu mais si je n'ai jamais entendu ça sur les réseaux sociaux ça veut dire que Amandine ne parle pas parce qu'elle save que je suis méchante Amandine ne parle pas j'ai une autre amie ici aussi qui connait mes affaires mais elle ne parle pas aussi donc tu ne peux pas reconnaître ma vie si ça devait sortir tu allais déjà balancer ça ça ne peut pas sortir non c'est arrivé derrière elle veut moi je veux je dis je ne suis aucun débat si tu veux le soleil est en train de revenir je vais aller faire mes photos à la plage je vais faire mes photos à maillot deux pièces je vais publier si tu veux on montre tout parce que tu as dit que tu es plus belle que ma fille et moi tu es une sorcière je n'avais même plus envie de dire que tu es une sorcière tu es une petite sorcière parce que j'étais vu dans le noir tu as la sorcellerie mais comme tu as la sorcellerie tu ne sais pas qu'il y a des gens non seulement qui ont la sorcellerie mais qui sont initiés toi tu n'es pas initié tu comprends tu n'es pas initié tu es le genre qu'on a gâté avait un mauvais esprit ça te dérange tu cherches tu veux tu veux ça tu veux mais tu ne peux pas parce que il n'y a pas le génie dans toi il n'y a pas un génie sur toi tu marches comme ça tu n'as pas un génie tu viens de mettre les pommades les aoussas les maliens te donnent je brille comme malin non tu ne brilles pas comme moi tu ne brilles pas comme moi tu es masqué spirituellement et physiquement tu ne peux pas ce n'est pas ton niveau non ce n'est pas ton niveau tu as dit que j'étais comme ça j'étais comme ça le lendemain j'ai fait le direct j'ai fait une photo moi je ne suis pas photogénique ça j'avoue je ne suis pas photogénique mais tu m'as vu en France j'ai une belle peau j'ai des beaux traits mais ce que j'ai de plus beau sur moi c'est ma poitrine et mes fesses je suis belle nue dans ce lieu qu'on arrive voilà on pose que nos photos nous sont sur Facebook je suis déterminé pour te dire que ce n'est pas que la politique toi tu as déjà un autre problème tu souffres tellement de voir une femme et tu viens te moi j'allais croire que vraiment avec la façon que tu me dénigres tu allais dire qu'il n'y a pas mon niveau tu dis que non toi c'est moi qui suis ton niveau Emma l'Ouest n'est pas ton niveau Emma l'Ouest c'est trop en bas c'est moi tu es une grande femme comme moi Bilal Chapuis tu n'as pas la sorcellerie tu ne peux pas atteindre mon niveau quand je fais les maraboutages il n'y a pas le génie dans ton corps il n'y a pas un esprit sur toi pour faire ce que je fais il faut avoir un esprit tu n'as pas tu comprends donc laisse moi tranquille il n'y a pas de débat entre toi et moi il n'y a rien de bien sur toi il n'y a rien tu n'as rien de bien tu n'as rien de bien ma chérie c'est quelqu'un qui vient de travailler son corps il vient sur toi ça va se gâter ça va se gâter tu es sale spirituellement tu es sale regarde tu as approché la première dame tu viens approcher la première dame mais tu prends une femme comme moi tu accroches derrière toi voilà la première dame c'est la première fois en trente ans que la première dame du Cameroun est insultée par toujours et nuit tout le monde l'a toujours protégée on n'a jamais entendu son nom sur Facebook mais tu es arrivé près d'elle ça avec la saleté avec les bruits maintenant tu viens inventer les histoires moi je sais que c'est le mensonge que est-ce que tu sais peut-être elle m'a encore reçu en privé ce sont tes histoires là elle te reçoit en privé elle te connait où elle ne te connait pas tu la connais où tu n'es pas son ami ses amis c'est les les Katino c'est les comment tu t'appelles c'est Ngamba Nathalie tu n'es pas son ami elle va te recevoir en privé sur la base de quoi sur la base de quoi forcément tu es la femme qui porte tu es la dame de compagnie de sa dame de compagnie donc parfois quand elle ne te connaissait pas encore sa dame de compagnie te ramener à des événements publics ou parfois elle travaille là-bas en tant que domestique elle pouvait t'appeler là-bas mais maintenant ça ne va plus être possible parce que ça crée le désordre dans la société Cameroun maintenant c'est devenu un sujet politique tu es devenu un sujet politique donc ce ne sera plus possible que tu aies accès à la présidence donc ce que tu fais maintenant c'est l'agitation d'un corps qu'on a égorgé tu ne peux pas tu ne m'effraies pas je ne te vois pas même si je me couche sur la natte je ne te vois pas il n'y a rien sur toi tu n'as rien tu m'as vu avec des bijoux Van Cleef tu n'as pas tu acheté des faux c'est des faux trucs j'ai vu à 10 ans j'ai rigolé c'est des faux tu n'as rien Guylaine tu n'as rien tu achetais tes sacs chez Joie Joie encore vivante Joie n'est pas morte Joie n'est pas morte tu étais la client des chaussures du sac maintenant une petite fille que tu as employée pour 30 000 le mois est venue t'humilier sur Facebook que tu ne payes pas son salaire et que tu manques comme tu respires et que tu achètes les choses au bord de la route tu vois un beau sac les choses que les arous ça transporte en tenant en main comme ça tu t'arrêtes tu achètes tu achètes les sacs au bord de la route Guylaine moi je ne peux pas je ne te vois pas je ne te vois pas je m'amuse parce que bon voilà moi je suis à cause de toi j'ai été obligé d'embarquer Iris avec moi parce que bon voilà les blancs ont trop peur de tout des affaires des africains donc elle a entendu que des gens sont en train de persécuter sa fille il a dit oh là là il faut que je la ramène mais je serais venu volontiers au Cameroun j'aurais déposé je serais venu en France pour décembre je serais reparti au Cameroun je ne crains rien mon destin il est tracé si je vais faire la politique au Cameroun un jour je la ferai et si mon destin n'est pas au Cameroun j'ai une bien meilleure vie en France on connait j'ai une bien meilleure vie en France auprès de mes enfants qui sont grands ce n'est pas facile de faire des mois et des mois dans les brousses avec des moumoutes parce que tu peux donner des groupes électrogènes aux gens c'est du sacrifice je le fais pour la publicité de mon nom je me sacrifie donc toi tu penses que tu tu as eu une révélation il faut venir délivrer malin tout ce que tu indiques sur moi c'est ça qui te concerne tu ne peux pas voyager Guylaine non te calculer parce que tu as annoncé que tu pars vendredi ou samedi c'est ma fille qui est connectée qui m'a dit oh maman elle dit qu'elle voyage ça me vendredi ou samedi j'ai dit elle ne peut pas je connais le dossier de Guylaine Guylaine ne peut pas voyager elle va créer un mensonge et tu es venue t'asseoir oui mon partenaire Guylaine pose ton billet d'avion avec lequel tu devais partir vendredi pas la bouche le billet d'avion c'est rien pose le billet d'avion avec lequel tu devais voyager parce que tu m'as dit que même je suis prête même si tu me demandes de publier n'importe quoi tu es comme une petite fille non aujourd'hui on ne parle pas de politique moi je suis chez moi je cause avec vous je ne cause pas avec vous je cause avec une femme les femmes de la diaspora les menteuses de la diaspora je suis chef d'entreprise en France j'ai donné le nom de mon entreprise j'ai donné le nom de mon association la France c'est que j'ai une association loi 1901 j'ai deux entreprises et j'ai donné les noms les Camerounais ont vérifié je t'ai dit je ne veux pas te montrer l'intérieur de ma maison mais tu vois quand même un pan je te laisse voir un pan de ma maison c'est pas parce que j'ai quelque chose à cacher j'estime que mon intérieur m'appartient Guylaine voyage notre clash doit continuer en Europe tu avais promis à tout le monde qu'on va te voir au jour de 5 je suis même parti au jour de 5 j'ai fait la vidéo comme ça pendant que j'étais avec Océane on est parti au petit déjeuner je suis parti au plat tu n'as rien fait nous on t'attend en France tu n'as pas d'argent ça c'est la soirée détente je ne parle pas de politique je t'ai dit je ne parle pas de politique on se détend on parle de tout et de rien on parle de tout et de rien je suis chez moi je peux appeler Iris tu as mené va te dire Iris Nana viens on va on m'a demandé Iris tu vois elle descend oui ton papa il est où il est à Paris oui d'accord vas-y alors c'est ça que je voulais te demander tu as entendu les enfants des blancs ne mentent pas elle n'était même pas là elle est à l'étage au-dessus elle nous dit que son papa est à Paris donc je suis seul j'ai le temps même s'il est une heure du matin on ne va pas aller Iris va venir je n'ai pas appelé Iris même 150 fois Iris c'est mon témoin je suis chez moi seul je suis dans ma maison toi tu inventes la vie de monsieur Jolie tu ne le connais pas monsieur Jolie m'a trouvé en France avec ma vie avec ma maison avec mes voitures j'avais 10 voitures tous ceux qui me connaissent à Nantes ça veut que j'ai au moins 3 voitures qu'on a mis à la foulière quand je suis parti en prison parce que j'ai laissé ça garer les régis les gens qui sont en Nantes les régis les machins ils savent que j'avais 10 voitures personne ne t'a jamais dit j'ai déjà mis un seul truc où tout le monde a constaté constaté que ce n'est pas chez moi parce que les gens connaissent ma maison bah c'est le chez moi bah c'est chez moi tu connais pas ma vie ma vie donc on va continuer les amis vraiment et les gens ont des questions qu'est-ce qu'elle m'a encore raconté là qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'elle raconté encore je me souviens même plus de toutes ces bêtises oh oh comme ton mari ne gagne pas 15 000 euros et qui est comme mon mari toi tu sais ce qu'il faut dans la vie pour gagner 15 000 euros le moins c'est vrai que les gens que j'ai connus qui ont des gros salaires c'est des joueurs de foot mais ils ont des contrats tellement précaires tu gagnes 15 000 euros pendant 15 ans et après tu travailles plus tu es au quartier ceux qui gagnent 7 000 euros en France ont bac plus 7 des ingénieurs des marchands voilà ton mari n'est pas un ingénieur c'est que son nom elle est déjà sorti sur internet comme quelqu'un qui est dans le fichier des ingénieurs ou quelque chose pourquoi tu t'inventes une vie et maintenant tu fais ce qu'on appelle la transposition c'est-à-dire que toi tu m'as repéré sur internet pour dire que c'est moi qui je m'invente une vie qu'est-ce que j'ai inventé je n'ai pas de bureau à Yaoundé tout le monde peut taper au même rang je parle là fondation mahalen invoutu tu demandes un itinéraire google t'amène à la fondation mahalen invoutu tout le monde peut chercher l'adresse de ma société et trouver je t'ai montré que j'ai des cartes bancaires que j'ai des comptes d'association que j'ai des comptes d'entreprise toi tu ne nous as encore rien montré pour édifier nous on doit seulement écouter le mensonge qui sort de ta bouche on a dit on veut même seulement une preuve parce qu'une vraie benguiste une vraie femme avait un vrai mari je ne pouvais même pas faire 4 mois au Cameroun tu fais comment pour ne pas venir prendre un peu le froid un peu faire un petit check rencontrer ton médecin tu n'as pas un médecin traitant tu n'as pas un médecin traitant à ton âge qui a besoin de te voir tous les mois à ton âge à ton âge on commence à voir régulièrement son médecin traitant à cause de toi j'ai sorti des éléments privés de ma vie j'ai posé parce que je voulais le clash avec toi mais tu n'as pas le niveau je voulais qu'on arrive le genre on arrive dans les banques comme ça on sort les listings on demande à la banquière je veux un retrait de 60 000 euros je veux un retrait de 100 000 euros je voulais le clash là parce que moi je sais que mon blanc a hérité il y a l'héritage dans ma maison je voulais qu'on pose les fiches d'imposition je voulais qu'on aille dans les comptes bancaires je voulais qu'on dépense l'argent pour les enfants qui souffrent au Cameroun je dis ok je vais donner pour tel orphelinat tel montant tu n'as pas le niveau du clash mais tous les jours tu viens appeler mon nom oh malin n'est vous tout vraiment malin n'est vous tout je t'ai fait publier le truc de tu connais ma vie comment tu es bloqué au Cameroun depuis 4 ans tu n'arrives pas à voyager hein il y a un moment où il faut venir faire son petit le frottis voilà comme Karine dit il faut venir regarder un peu est-ce que à ton âge la ménopause tu as déjà la ménopause donc il faut qu'on regarde est-ce que tu n'es pas en train de développer un cancer de l'utérus parce que la qualité que tu as une sale peau là ça se voit que ton intérieur est pourri parce que ce n'est même pas l'huile il y a des fois tellement tu t'entretiens bien que ta peau commence à s'améliorer toute seule tu n'as plus besoin à ton âge la guilène tu vas me donner les conseils aux gens à ton âge on ne décape plus on fait un peu de Johnson on fait l'entretien et on met l'argent dans des vrais produits je t'ai vu l'autre jour avec les produits de Clarins c'est le Clarins de Dubaï c'est des faux trucs viens en France tu vas chez Sephora tu entres avec Clarins tu sors ta carte de femme tu ne vois pas le genre de carte que j'ai les cartes en or les cartes les centurions c'est ça que tu dois sortir moi je suis chez moi je suis dans ma maison de célibataire moi je voulais que tu nous montres à quoi ressemble la vie d'une femme la vie d'une femme qui a réussi parce que des fois quand je parle comme ça dans la nuit il y a des gens qui se disent c'est sûr que mon mari c'est un manutentionné il travaille dans la nuit on vous a dit qu'il est à Paris moi j'habite Nantes lui il est à Paris le bébé est venu là il sort de l'étage en haut il est venu vous dire que son père est à Paris tu ne connais pas ma vie Julien Chapuis tu ne connais pas ma vie monsieur Jolie ne peut pas avoir 2000 euros je ne te manque pas les blancs ne font pas semblant avec leur vie un blanc il voit une femme qui a un tas d'enfants soit la femme là d'abord elle-même l'argent plus que lui là il accepte le mariage le blanc avait parlé si tout le monde a entendu que le premier jour que ma mère l'a vue ma mère a dit que c'est un gigolo parce que ma mère sait que j'ai il avait parlé ici parce que les blancs quand tu blanches la caméra sur lui en direct il va parler il dit que non la première fois que ta mère m'a vue elle a dit que je suis un gigolo comme pour te dire que ma mère ne tremble pas devant le blanc ma mère lui a dit moi je ne veux pas vous voir avec ma fille vous êtes un gigolo quand tu parles souvent de moi c'est comme si je suis obsédé j'ai trouvé là où m'accrocher non ma mère a dit au blanc cache que moi je ne veux pas le mariage ici je ne veux pas le mariage et pour garantir tout le monde j'ai fait un contrat de mariage toi tu as un contrat de mariage tu n'as pas de contrat de mariage parce que ton blanc n'avait rien quand tu t'es marié toi tu n'avais rien le blanc n'avait rien lorsqu'on n'a pas fait le contrat de mariage en France chacun pose ses biens on enregistre les biens chacun pose moi j'ai un contrat de mariage sur mon acte de mariage je vais le publier tout à l'heure il est écrit que j'ai fait un contrat de mariage chez le notaire Sandrine de Bière c'est écrit comme ça sur mon acte de mariage je vais poser ça tout à l'heure toi tu n'as rien ma mère ne tremble pas devant le blanc quand ma mère a vu le blanc elle dit que vous êtes un gigolo vous êtes un gigolo c'est là que je dis à ma mère que non le petit là il est lourd sa famille est comme ça c'est là que j'ai convaincu ma mère toi tu crois que j'ai cherché les papiers j'ai cherché le blanc non tu ne me connais pas tu ne me connais pas tu m'as vu un jour et je t'ai giflé le jour donc tes esprits étaient un peu bouleversés tu t'attendais parce qu'une femme arrive et qu'elle te tape dans un commissariat devant des commissaires ça t'a perturbé un jour tu vas bien me voir parce que quand je t'ai fait venir au commissariat j'étais vu assise trop engagée à vouloir me répondre ça m'a dépassé j'ai dit regarde moi une saleté qui se met derrière les crans et m'insulte j'étais tapé seulement une fois donc moi je voudrais qu'on fasse le clash tout le monde attend le clash il y a 700 personnes on attend le clash on attend le clash on ne voit rien tu vois donc tu parles de moi tu ne me connais pas tu ne sais rien de moi tu ne sais rien de moi rien du tout parce que ceux qui me fréquentent ne peuvent jamais parler de moi le jour que je vais entendre un seul truc de vrai sur moi tu vas voir que ce n'est pas à toi que je vais venir répondre je vais m'asseoir sur facebook je vais appeler le nom de la personne c'est ça le lion je sais avec qui je marche je sais avec qui je fais quoi tu ne peux jamais avoir une vraie information sur moi personne d'entre vous ne peut jamais avoir une information si ce n'est pas celle que moi-même j'ai publiée tu es resté sur ta page tu dis oui l'adresse de ta fille c'est le 82 boulevard Saint-Aignan mais comme toi tu ne sais même pas googler il fallait googler c'est le quartier de Saint-Anne demande au Nantais là où ma fille habite on appelle ça le quartier de Saint-Anne le 4400 quelle est la catégorie de personnes qui habitent là-bas et mon association c'est le 81 boulevard Saint-Aignan et ma fille c'est le 82 boulevard Saint-Aignan 4400 Nantes il faut demander il n'y a pas la maison de moins de 2000 euros là-bas donc lorsque vous voulez chercher la vie des gens renseignez-vous même auprès des Nantes le problème c'est que les gens de Nantes ne me voient pas il n'y a qu'un Nantes qui m'a rencontré une seule fois j'étais avec ma fille une seule fois moi je ne suis pas quelqu'un qui traîne dans les rues je ne traîne pas dans les magasins non je ne fais pas ça je ne fais pas les magasins donc tu vas me croiser où toute personne qui va te dire quelque chose sur moi manque donc les chers amis attends ici m'oubou dit quoi c'est là je ne sais pas où elle est je ne veux même plus parler c'est une voleuse elle vole dans les magasins la honte une voleuse dans les magasins maintenant je dis que moi je m'en fous même d'être belle je ne sais même pas où j'ai pris cette beauté là où c'est la beauté où c'est la leader moi j'aurais voulu être une laine de fin ça me convient dont les amis c'était ça franchement je suis en mode détente on va recommencer à parler on va recommencer à parler de la politique après aujourd'hui je voulais vraiment me reposer c'est ma fille qui m'a dit oui la dame a encore fait le direct sur toi voilà le direct et tout je dis mais cette femme-ci elle est un peu même suite à sa page non c'est même la sonce elle est un peu sur sa page elle a besoin d'avoir des vues pardon les amis elle est donné la page elle est sur sa page je vous assure que moi j'ai déjà eu 4 enfants la beauté physique n'est plus n'est plus ce que je je recherche vraiment vraiment ce n'est plus ce que je recherche mais dites-vous que si un jeune de 1992 a pu décider que moi je devais être son épouse ça veut dire que quand je me déshabille tout encore en place parce que les femmes là je ne sais pas elles ont la photo de mon mari quand il avait pris 10 kilos quand il s'était blessé au genou il avait arrêté le basket je vais vous mettre les photos de Gaëtan Gaëtan est un très beau très bel homme vraiment pour moi je connais les blancs donc je pense qu'il pourrait avoir des jeunes filles de son âge qu'il allait chercher je ne cherchais pas les papiers je ne cherchais pas la maison pour dormir moi je vis même ma vie je vis au Cameroun je ne vis pas ici le problème que j'ai maintenant c'est que j'ai un enfant qui est toute petite et le père refuse de me donner l'autorisation de revenir au Cameroun avec elle c'est pour ça que je suis bloqué et je suis bloqué dans la famille de Chantal qui a beaucoup de moyens on ne porte pas plainte pour le compte de quelqu'un d'autre et on ne porte pas plainte quand vous êtes sûr que vous n'allez pas gagner le procès dire à quelqu'un que tu n'es pas à l'école preuve à l'appui ce n'est pas insulter la personne insulté c'est quand tu dis qu'avec tes mains ce pied comme les pieds du nom là c'est déjà des insultes mais dit que elle n'a pas un parcours traçable que tout le monde peut identifier ce n'est pas une insulte donc la plainte elle va se fonder sur quoi c'est vrai que c'est peut-être humiliant mais c'est vous qui avez cherché à m'humilier est-ce que ce que Medoulou m'a fait avec est-ce que ce qu'Afanfrancine m'a fait ce n'était pas dans le sens du m'humilier le problème c'est que vous êtes tombé sur un génie je pouvais me suicider moi je ne vous fais rien vous voulez vous venger de ma mère parce que vous avez expliqué ma mère ma mère vous a emmené au CED vous voulez vous venger de moi vous organisez une humiliation interplanétaire sur moi je viens simplement répondre et je réponds à pas une seule chose parce que je connais la communication pas une seule chose et je sais que ça va faire mal pendant 100 ans tu n'es pas allé à l'école tu n'es pas allé à l'école je suis désolé je connais tout le monde connait ce n'est pas le mensonge si ton niveau d'études c'est quatrième ce n'est pas une ensuite chacun assume madame Fonning n'a pas fait les études elle était milliardaire elle est première mais c'est une citoyenne madame Fonning n'est pas allé à l'école elle n'a jamais caché qu'elle n'est pas allé à l'école mais là où elle parlait de l'argent je ne pouvais même pas m'asseoir à côté pour dire quoi que ce soit donc ce n'est pas l'école ce n'est pas le niveau d'études qui détermine la réussite l'école permet peut-être d'avoir une certaine aisance de comprendre des choses peut-être plus ou moins facilement mais ce n'est pas l'école ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes qui vous garantissent la réussite dans la vie et à nos mamans à nos grands-mères moi ma grand-mère n'a pas fait ma grand-mère n'a pas fait la seconde ma grand-mère peut-être s'est arrêtée en troisième elle s'est estimée bien en français parce qu'elle vivait en France ma grand-mère a vécu à Lyon mais ma grand-mère ce n'était pas une intellectuelle donc je ne peux pas dire qu'une femme a raté sa vie parce qu'elle n'est pas une intellectuelle non mais lorsqu'il s'agit de dire la vérité disons la vérité et puis ce n'est pas grave ça m'a fait un précédent qu'on a eu une première dame au Cameroun qui n'avait jamais fait la classe de troisième et ça peut motiver aussi de nombreuses personnes sauf que ça motive au Cameroun aujourd'hui dans le mauvais sens parce que les petites filles ne veulent plus aller à l'école elles attrapent les papas de 60 ans elles les appuient là où ils tombent et nous on trouve que ce n'est pas bien mais ce n'est pas une insulte oui ils s'obtiennent c'est une stratégie d'attaque je dis que tous les jours jour et nuit que ce soit physiquement que ce soit mystiquement ces gens me cherchent je ne sais pas pourquoi je suis venue avec mon clash avec Guylaine Chapuis je n'avais aucun problème avec Chantal Biya c'est elle qui a amené le nom de Chantal Biya dans ses affaires avec moi maintenant c'est que comme j'ai osé parler de Chantal Biya je ne peux plus venir au Cameroun moi je viendrai au Cameroun et Chantal Biya ne pourra plus mettre les pieds au Cameroun c'est ça le destin c'est ça la vie il y a une période que moi je ne peux pas venir au Cameroun mais il va aussi exister une période où Chantal Biya ne pourra pas venir au Cameroun la vie c'est comme ça il faut seulement assumer je ne sais pas ce que vous avez au Cameroun te voilà tu moisis au Cameroun tu as envie de voyager tu n'en arrives pas tu te mets à mentir tu es devenu mytho voilà ce qu'on appelle donc mytho tu t'inventes des histoires oh j'ai mes partenaires tu traites quoi explique nous ce que tu fais Guylaine Chapuis il y a des cercles professionnels ici on devait retrouver ton nom tu fais quoi dans la vie tu fais du démarchage tu es apporteur on appelle apporteuse d'affaires tu fais quoi tu n'as même pas un compteur bancaire la preuve pour que tu aies de l'argent il faut qu'on te passe au Western Union tu n'as pas l'argent au Cameroun tu n'as rien tu es en location explique nous nous on veut savoir moi je n'aime pas mentir sur les gens j'ai déjà eu toute ta fiche de renseignement toi tu sais c'est les policiers qui m'ont raconté ta vie de A à Z le jour qu'ils sont intervenus chez toi lorsque t'es aimé t'avais tapé tu as porté plainte t'as plainte t'étais à la DRPG ce sont les policiers moi je ne m'en parle pas sur mes gens je dis tout oui sur mes sources c'est les policiers qui m'ont amené chez toi dès que j'ai donné le nom ils ont cherché comme si ils disent mais on la connait elle était ici son gigolo elle est mariée mais son gigolo est venue la taper chez elle c'était t'aimé Robert voilà la plainte ici elle voulait enfermer le gars et c'est parce que tu as voulu enfermer t'aimé t'aimé parti pour de vrai parce que comme on dit souvent quand quelqu'un veut déjà t'envoyer en prison il veut ta mort tu vois le petit garçon de lui et t'aimé pour être né en 79 c'est pour ça que tu manques ton âge parce que tu aimes les petits petits garçons là si elle t'aimé âgé c'était 78 tu as attrapé tu as pensé à mentir comment tu épouser un riche suisse l'argent les petits petits miettes comptent en voie 200 000 tu donnes mais les gars là ne cherche pas 200 000 il cherche pas 300 000 tu as mené son nom au Bénin on a attaché sauf que quand on finit d'attacher quand ça se gâte ça se gâte très mal quand ça se gâte ça se gâte mal ton grimace est gâté c'est fini maintenant tu cherches encore parce que la vie des réseaux sociaux les hommes qui se respectent au Cameroun ne sortent pas avec les femmes qui font des agitations sur les réseaux sociaux comme toi toi tu as besoin qu'un homme te dise que tu es quelque chose que tu te sentes valorisé moi j'ai d'abord du mépris pour les hommes je méprise énormément les hommes donc franchement pour trouver un homme que je respecte c'est très compliqué donc moi je ne sais pas l'homme qui va se mettre devant moi pour me convaincre que je suis malin et vous tout il veut dire que moi je ne suis pas plus insulte que toi tu ne peux rien me dire qu'est-ce que tu peux bien me parler qu'est-ce que tu peux me raconter tu es qui tu as peut-être l'argent oui mais ce n'est pas le plus important moi je n'ai pas besoin qu'un homme me dise quelque chose c'est pour ça que toi tu parles de beauté moi je m'en fous je m'en fous moi je parle mal aux hommes je ne suis pas comme toi je n'ai pas besoin du regard extérieur pour me sentir exister je suis sûr de moi je suis très sûr de moi même si je dors par terre je suis chez moi personne ici ne parle fort dans cette maison la maison où je fais me direct c'est ma maison personne ne parle fort ici et tout le monde entend comment c'est si plusieurs niveaux personne ne parle fort ici il peut rester en direct jusqu'à 4h du matin donc je suis seul les amis moi je vais me reposer on en a assez de cette menteuse vous avez constaté que c'est une menteuse c'est une femme qui elle a fabule ça dit qu'elle a voulu se créer des films avec l'histoire mais combien de filles a yaoundé depuis 30 ans ont déjà salué Chantal Bia c'est même que l'histoire de Chantal Bia que depuis 3 mois vous ne voulez pas me laisser tu as salué Chantal Bia ne te connais pas et j'ai eu les garanties que tu ne vas plus jamais avoir accès à la présidence c'est les gens qui m'ont dit ça me trompe je vais monter sur eux en 2025 est-ce que j'ai la pression ils m'ont appelé je n'ai pas caché le nom de la personne je n'ai pas caché le nom des gens qui m'ont appelé Evra de Yinga m'a appelé le neveu du chef de l'état le petit frère de Cathy il m'a appelé les membres de la famille de Chantal m'ont appelé toi tu parles même de quoi ? tu parles de quoi même ? il y a des gens il y a des gens qui n'aiment pas être connus je ne vais pas les citer mais les membres de la famille de Chantal Bia sont ici sur ma page ils sont venus m'écrire que non laisse Chantal comme ça j'ai tout ça j'ai ça en message la personne qui dit que je mange je vais coller ça sur Facebook moi je ne parle plus de Chantal Bia c'est toi qui reviens dessus oui quand même m'as vu avec Chantal Bia combien de femmes au Cameroun chaque année depuis 30 ans toi pour la première fois je vais jalouser quoi sur toi même pour aller saluer Chantal Bia tu as copié mon habillement qu'est-ce qu'on va jalouser sur toi ? Chantal Bia c'est la femme de Paul Bia et puis quoi ? et puis quoi ? c'est toi qui non j'ai vécu dans un palais présidentiel Guylaine Chapuis non on va faire ça avec quelqu'un d'autre moi je n'ai pas envie de saluer Chantal Bia j'ai envie d'être présidente de la république parce que même première dame j'ai déjà vécu avec un homme qui est adjoint d'un président donc je sais à peu près tout ce que ça comporte donc ça ne m'émeut pas première dame ça ne m'émeut pas franchement donc mon problème c'est d'exister par moi même pas à mon nom moi une femme qui est ministre me bluffe plus qu'une femme qui passe saluer Chantal Bia une femme qui est députée me bluffe plus qu'une femme qui passe saluer Chantal Bia tu as salué Chantal Bia ça a changé quoi sur toi ? ça a changé quoi sur toi ? dis-nous elle t'a confié quoi dans sa fondation ? maintenant qu'elle t'a salué toi la femme d'un grand industriel tu devais nous dire que lui en soutien aux activités de la première dame du Cameroun je lui donne 20 millions pour la lutte contre pour l'épargne voilà le 8 mars toi tu es même encore pâti genre l'épargne gratuite vous servez à quoi Chantal Bia ? vous les mendiantes moi je serais l'amie de Chantal Bia j'allais lui dire bon j'envoie 2000 pannes à la première dame pour qu'elle aille donner aux femmes comme ça je donne 2000 pannes 2000 pannes ça te prend combien ? tu donnes 2000 pannes vous servez à quoi ? moi je n'étais pas proche de Chantal Bia mais j'ai mis au moins 15 autres groupes dans les villages du Jé Lobo tout le monde a vu je suis allé dans les hôpitaux dans le Jé Lobo j'ai donné des subventions aux jeunes vous servez à quoi ? vous qui tournez autour de Chantal Bia pour mendier pour avoir les restes de gâteaux pour avoir les restes de nourriture vous servez à quoi ? c'est ça qui m'énerve c'est pour ça que j'ai dit que je vais vous combattre parce que vous ne servez à rien une grande femme doit avoir des grands amis Dominique Ouattara elle invite les stars françaises en Côte d'Ivoire les Mac Pokora tout le gotard de la France les Sarkozy viennent à son gala quand Sarkozy parle là-bas il laisse 200 000 euros les grandes stars comme les Mac Pokora pour sa fondation les 300 000 euros les Fali pour papa te poser 80 millions là-bas parce qu'ils savent que derrière ils vont récupérer avec les concerts Chantal Bia les amis de Chantal Bia les Katino servent à quoi ? toi bon acceptons même que tu tu es une amie de Chantal tu sers à quoi ? tu as une vieille Mercedes depuis que tu es arrivé au Cameroun de 7 millions la voiture de 7 millions c'est ça tu montes tu descends ton fils utilise toi-même est-ce que j'utilise la même voiture que mon fils ? vous servez à quoi Chantal Bia ? c'est pour ça que je dis que c'est un gâchis c'est un gâchis de fonction une première dame doit avoir des relations avec d'autres des grandes dames comme la femme qui est la puissante femme du Cameroun mais tu ne vas jamais la voir à côté de Chantal parce que Chantal est complexée par les femmes qui ont l'argent par les femmes qui sont intellectuelles elle aime se restabler les mouillants mouillants en bas en bas comme vous là comme les medoulous elle est complexée par les vraies femmes en tout cas une femme au Cameroun elle est la femme la plus puissante d'Afrique une belle femme brune tu disais Nochon là si c'est quoi pardon qu'elle me pardonne je ne sais pas bien prononcer son nom mais c'est une femme qui est puissante on devait la voir à côté de Chantal c'est une femme qui peut se fâcher comme si elle pose 300 couveuses elle pose 300 couveuses elle dit madame la première dame vraiment pour soutenir les activités de votre fondation voilà 300 couveuses voilà Rebecca et Nochon on devait la voir à côté de Chantal je ne sais même pas qui sont ceux qui sont chargés des relations publiques de Chantal Bia même si elle ne les aime pas on ne se laisse que publiquement on devait souvent voir des femmes comme ça à côté d'elles pas les bêtises des racailles des femmes des balles des femmes de Facebook comme Guylaine Chaput et tu viens de dire que non Emma Lowe mais toi tu ne vaux pas Emma Lowe tu ne vaux pas je suis désolé Emma Lowe c'est un métier quand on tape son nom sur Wikipédia on voit même si elle est donnée influenceuse avant on l'a vu dans les films on l'a vu gagner des prix on l'a vu au festival de Cannes quand on tape ton nom c'est seulement que Guylaine Chaput clash Malen et Voutou Guylaine Chaput clash Mathe Chopin ton métier c'est quoi Guylaine Chaput pour être à côté de Chantal Bia c'est ça qui m'énerve parce que vous vous êtes en train de gaspiller de gâter le régime de Paul Bia les relations publiques devaient même faire semblant même si Chantal Bia ne sait pas parler bien français elle ne sait pas parler l'anglais mais on fait quand même semblant on met les grandes femmes avec elle les grandes femmes oui on la voit avec des femmes les princesses telles les princesses telles elle organise des trucs elle invite des princesses des grandes femmes d'affaires de l'Europe elle serait ravie de venir une pourriture comme Guylaine Chaput qui tourne la marnie toute la journée parce qu'elle a été femme de ménage qu'est-ce que tu fais à côté de Chantal Bia c'est pas la sorcellerie elle en train de jouer la guitare elle rigole comme une stupide mais c'est pas la sorcellerie ça c'est ça qui m'énerve c'est pour ça que tu dis que j'ai le gouache oui j'ai le gouache parce que c'est un gâchis je me dis que s'il y avait de vraies personnes qui connaissent les relations publiques on pouvait aider Chantal Bia a développé le Cameroun avec son relationnel elle a l'air gentille on pouvait travailler pour lui permettre de rassembler des femmes puissantes autour d'elle même si elle n'est pas mis avec elle en privé mais ne serait-ce qu'en public et tu viens t'asseoir sur Facebook oh tu es jalouse parce que attends moi on m'a déjà vu avec Ramayad demande à tout le monde moi j'ai des photos avec Ramayad quand je fais mes choses ici je suis avec les Ramayad je suis au Sénat je suis je suis quand je fais mes touches j'ai fait mon gars là oh il tombe j'ai invité les femmes des DG les femmes des DG étaient là à mon petit niveau moi une femme qui sort de Kundengui quand je fais mon événement c'est les femmes des DG que j'invite je ne peux pas chercher j'étais sur Facebook on n'avait aucun problème si je voulais les foirer les filles les femmes qui boivent l'alcool j'allais t'inviter j'allais inviter joie avec ces odeurs mais quand moi je lève déjà mon niveau ce n'est pas vous là quand je suis au Hilton non je n'invite pas à la saleté tu as vu la femme il y avait la femme du DG de Camerot la femme du DG il n'y avait que les femmes de DG à le gala de ma fondation parce que la vie c'est des catégories quand on est ici au choix choix ici à Facebook oui on peut se parler par écran interposé mais dans la vraie vie Guylaine Chapuis là où on me donne la chaise tu ne peux pas t'asseoir tu avais vu quand je suis arrivé en Bombeka tu avais vu mama bébé à côté de moi mama bébé elle est assise derrière moi mama bébé on sait que dans le DG on ne peut pas me faire asseoir et mama bébé assise à côté de moi mama bébé assise derrière moi mama bébé c'est qui toi tu la vénères tu la vois comme je ne sais pas quoi mais tu as vu quand je suis arrivé là où elle est mère elle est assise derrière moi là où on dit que j'avais les yeux comme une femme qui mange une tueur en série là où je porte l'habit du RDPC mama bébé était derrière dans le village en Bombeka elle était derrière moi donc toi tu es l'antida de quelqu'un qui s'assoit derrière moi quand je suis dans le DG et tu viens me parler c'est ça qui m'énerve tu sais même pas je ne sais pas ça m'énerve parce que je dis c'est un gâchis c'est un gâchis Chantal Biya est jeune on pouvait la connecter avec la princesse les princesses de Monaco des gens comme ça oui comme elle est jeune et aussi c'est des femmes de son âge elle va au galère de la princesse de Monaco elle aussi à son tour elle aussi elle fait un gala et elle fait venir la princesse de Monaco et quand tu fais venir la princesse de Monaco c'est toutes les stars de la musique française c'est des machins la vie ça se crée on ne reste pas là on boit l'alcool on tape la guitare et on rit aux éclats mais vous énervez les gens vous énervez les gens c'est un gâchis les princesses les princesses de Monaco elles sont là elles ont leur gala chaque année la première dame devait mettre ça dans son agenda est-ce que je vais aller donner 20 millions là-bas quand je veux aussi faire mon gala je vais l'inviter même si c'est 200 millions tu donnes 200 millions tu sais que tu vas recevoir un milliard toutes les princesses ici ont des fondations elles font des galas les cérémonies les pièces jaunes plein plein de trucs toi aussi tu t'inspires de cela quand la princesse de Monaco fait son gala on te voit vous avez déjà vu Chantal Biaou la seule fois qu'elle sort combien elle a honte de parler là c'est quand même elle tire ses talons là derrière son mari elle sait qu'elle ne va pas parler elle va seulement rigoler mais quand elle la laisse seule elle n'a jamais voyagé seule pour aller dans un événement là au gala de Dominique Ouattara on a vu la femme de Tshisekedi elle est venue toute seule une femme crée son relationnel elle crée son rayon tu n'as pas besoin d'attendre quand tu invites tu fais jouer le cabinet civil tu sais que toutes les grandes femmes là ont des fondations elles organisent des galas tu dis que bon je vous envoie 100 millions on va dire mais quelle est la femme qui a envoyé 100 millions on dit non c'est la première dame du Cameroun on va te donner la chaise à côté d'elle ça devient ta relation on te voit avec les princesses les princesses de Monaco la reine de Belgique voilà les femmes là on va respecter là quand moi je m'assoir elle m'a dit que non vraiment si je parle de Chantal bien c'est que je fume le chambre mais comme moi je sais que je ne fume pas le chambre et comme moi je connais les milieux parisiens je n'ai jamais vu Chantal Biya dans les milieux réservés son niveau c'est les guillens de chapitre c'est les bars les filles qui boivent l'alcool les voleuses dans les magasins comment je ne vais pas parler d'elle avait mépris le respect ça s'impose quand tu es quelqu'un qui impose le respect personne ne peut te manquer de respect personne ne peut te manquer de respect on t'a donné une position où tu peux avoir des relations avec les princes du Qatar moi je ne suis rien mais j'avais des relations avec le prince du Qatar moi je ne suis rien et grâce à mes relations avec le prince du Qatar je faisais des choses avec le président du Barça Samuel est là Samuel connait non que Sandro c'est ma personne Sandro Rossell Samuel connait mais moi je ne suis rien mais je tutoie les Sandro Rossell je tutoie les les barreaux du football chacun crée ses relations tu es assise là tu es maman bébé maman bébé va apporter quoi à qui Guylaine Chapuis va apporter quoi à qui si ce n'est pas le mensonge même le billet d'avion elle n'arrive pas elle est assise devant ses mamis dans un petit appartement en location de 70 mètres carrés ça c'est même qui ça vous voulez le clash on va se clasher 10 ans parce que vous ne connaissez pas la vie la vie quand tu es partie au milieu réservé on achète les relations tu as l'opportunité d'avoir 2 milliards dans un compte achète les relations Chantal Bias c'est une jeune femme on devait voir les princesses on devait voir les reines européennes elle est européenne regardez Dominique Ouattara on ne dirait pas qu'elle est en Afrique les Mad Pokora sont en week-end à Abidjan vous connaissez qui est Mad Pokora il est à Abidjan en train de s'amuser il danse le coup de mâteau grâce à Dominique Ouattara toutes les stars des Sarkozy viennent à des galas ils ne viennent pas en visite officielle les Bernard Arnault même Maitre Gims a pu amener Bernard Arnault l'homme le plus riche du monde il l'a ammené au Congo vous savez à quoi à qui donc les amis vraiment je suis hein j'ai dit que si pour lui épouse jolie comme tout je vais vous les voter pour lui en 2025 donc les amis je vais vous laisser pour nous ça toujours un genre attendez quand je pourrais charger peut-être que je vais encore supporter parce que là ma batterie me faisait déjà défaut pour nous ça toujours un genre pour nous ça toujours un genre les relations ça s'achète les relations ça se crée même si tu n'as pas été à l'école avec les gens mais aujourd'hui tu as l'argent tu achètes les relations tu achètes les relations les premières dames d'Afrique elles ne t'apportent rien tu es moitié européenne moitié africaine tu commences à te lancer en Europe toutes les femmes là ont des galas des machins les comment tu appelles la femme de Sarkozy c'est Carla Bruni Chantal Bia était mannequin elle aussi elle a été mannequin ça peut être un motif pour chercher l'amitié derrière Carla Bruni et Carla Bruni c'est tous les grands patrons de France que tu vas avoir comme relation pour soutenir tes activités voilà pourquoi on est obligé de voler dans l'agent de l'état pour l'aider on aurait pu organiser des événements faire venir des stars mondiales pour cotiser pour donner de l'argent pour ses activités en tant que la femme du plus vieux président du monde mais ça c'est ça c'est c'est un cagnet d'agrès c'est pas possible Paul Bia a vu tous les présidents de tous les pays le Cameroun devait être le centre névralgique de l'Afrique actuellement mais c'est Dominique Ouattara parce que voilà elle est intelligente voilà ça m'énerve quand je vois les pages ivoiriennes ce que la Dominique Ouattara fait non toutes les grandes stars françaises elle est française sont actuellement à Bijan en train de donner l'argent pour ces trucs pour la construction de ces écoles non elle ne prend pas l'argent de l'Etat ce n'est pas les ministres qui financent ces activités les ministres n'ont pas l'argent ce n'est pas l'argent des caisses de l'Etat la femme de Chirac était ici elle organisait les télétompes elle organisait les pièces jaunes toutes les stars de la musique française venaient à ces événements tu as la fondation tu fais quoi pour financer cette fondation on est Camerouni on doit chercher à savoir où est-ce qu'on prend l'argent qu'on finance ces activités parce qu'il n'y a jamais eu un gala pour appeler les fonds il y aurait eu un grand gala tous les ans de Chantal Biya de la fondation Chantal Biya même si le billet c'est un million nous comme ça on allait payer le billet parce que nous sommes les présidents d'associations c'est l'occasion d'être avec la première dame tu allais venir t'asseoir avec moi pour me dire que oui le billet pour aller au gala de la première dame c'était 5 millions et vous te dis que tu as l'argent pourquoi on ne t'a pas vu là-bas là j'aurais eu honte quelque chose qu'on donne pour aller gaspiller l'argent des Camerounais je vais venir m'asseoir pour t'envier par rapport à quoi Madame Biya il y a des gens qui ont besoin dans ces événements même si elle fait des galas elle dit que le billet c'est 5 millions il y a au moins 2000 Camerounaises qui peuvent payer le billet à 5 millions pour venir être dans le gala de la première dame on dit que la table c'est 10 millions les sociétés les grandes filles de l'Europe vont payer si elle fait venir les stars du monde entier les princesses de Monaco les princesses du Qatar les machins les filles vont payer les filles ont l'argent il y a les filles comme les miras cosmétiques qui ont l'argent à Yaoundé si on lui dit que la première dame a un événement la table c'est 20 millions elle va poser 20 millions elle va payer parce que c'est que c'est une opportunité c'est une ouverture pour son entreprise pour ses activités mais vous êtes là vous buvez l'alcool vous vous filmez vous vous mettez sur Facebook pourquoi nous on reste ici on vous respecte moi je vais te respecter comment ? parce que tu bois le champagne tu joues la guitare tu ris aux éclats mon respect va venir comment ? ça va seulement m'énerver j'ai le droit d'être énervé j'ai le droit d'être énervé parce que je dis que c'est du gaspillage je dis que rien qu'au Cameroun si la fondation Chantal vient organiser des galas à 20 millions la table les Camerounais allaient payer mais on a rien de tout cela on a rien et ça nous énerve on dit que bon c'est trop en 30 ans on a rien vu Chantal Biavé avec sa beauté avec sa jeunesse pouvait beaucoup attirer au Cameroun elle pouvait faire des choses c'est s'entourer des filles qui ont vécu des vraies filles des filles des quartiers les anciennes femmes de ménage Guinée Chaput connait la vie Guinée Chaput déjà entrée chez Van Cleef Guinée Chaput déjà entrée où elle dit comme elle reste souvent elle voit des villageois sur sa page elle dit je connais tu connais quelle vie moi j'ai filmé mes intérieurs je me suis posé sur Facebook et moi je te dis que je sors de prison c'est-à-dire le petit peu que tu as en vie là c'est les restes qui me sont restés quand on m'a tout enlevé moi j'étais en prison parce que tous mes sacs tous mes habits j'ai abandonné où j'habite je vivais en Guinée je suis entrée en prison avec 5 habits donc si toi tu viens te mettre en compétition avec une femme qui sort de prison je ne sais pas mais même de mon sortie de prison là tu n'es pas à mon niveau je ne te vois pas je ne te vois pas moi je suis une femme qui organise des galas pour sa fondation au Hilton je ne suis pas à ton niveau j'ai des bureaux en plein cœur de la ville de Yaoundé je suis en France mais je paye des bureaux je paye des gens au Cameroun tu n'es pas à mon niveau tu n'es pas à mon niveau il y a des gens qui ont eu besoin de créer des entreprises pour vivre moi j'ai eu besoin de coucher mes enfants pour vivre j'ai eu besoin de vivre avec certaines personnes pour avoir une rente à vie j'ai ma rente à vie je reste couché comme ça l'argent arrive sur mon compte la vie c'est les chances chacun a sa chance je fais mes affaires je fais mes business je travaille à travers le monde je vais au Niger je fais un projet où je me vis l'argent je vais en Algérie je fais un projet où je me vis l'argent je parle de ce que tout le monde a témoigné pas des choses imaginaires je suis parti en Algérie ici tout le monde m'a vu j'étais dans le même hôtel que le président de la CAF tout le monde m'a vu donc moi je n'invente pas vous nous énervez c'est pour ça qu'on vient vous insulter vous nous énervez tu es belle tu es jeune tu as des opportunités c'est pour ça qu'il faut aller à l'école un peu tout ça c'est parce que quelqu'un a honte de parler le faux français devant les gens même si tu parles le faux français à force de parler aussi avec les gens qui savent parler français tu vas apprendre moi je vous dis je parle couramment l'espagnol j'ai fait mon espagnol jusqu'en place de 3 de terminale parce que j'ai fait la A jusqu'en terminale A j'ai commencé à faire l'espagnol de 4ème jusqu'en terminale mais mon niveau de langue aujourd'hui c'est comme si quelqu'un qui a parce que j'ai vécu dans des pays hispanophones j'ai vécu j'ai été à Barcelone j'ai été à Malabo voilà j'ai appris maintenant je parle l'espagnol comme si je parle ma langue maternelle tout ça prend regardez l'autre jour on a publié une interview de la femme de Samuel Eto non elle s'exprime bien oh elle n'a pas fait l'école elle était coiffeuse ici à Nantes la femme d'Eto n'est pas allée à l'école mais à force de vouloir apprendre elle a voyagé elle parle parfaitement espagnol elle parle parfaitement le français elle parle parfaitement l'italien elle est partie à un défilé de mode parce qu'elle aussi était mannequin on a tendu le micro elle n'a pas eu honte elle a donné une interview qui a déjà vu une interview de notre première dame quelque part ça nous énerve quand la femme Georgette Eto a donné l'interview quelqu'un aurait dit que voilà la première dame du Cameroun les gens allaient croire parce qu'elle a cette aisance là oh elle n'est pas allée à l'école je vous dis qu'elle était coiffeuse ici à Nantes elle n'est pas allée à l'école elle était coiffeuse mais elle a un niveau elle sait s'exprimer elle a appris les manières des milieux aisés tout ça prend Georgette s'exprime bien quand Georgette parle dans les événements on l'interview elle parle on donne le micro en anglais elle parle en anglais si c'est en italien elle parle en italien si c'est en espagnol elle parle couramment l'espagnol c'est ça la vie quand tu sais que tu seras une femme des grands milieux apprends la femme d'Eto s'exprime bien oh Eto n'est pas allée à l'école mais Eto s'exprime bien il a appris il s'exprime au moins en quatre langues ça ne veut pas c'est pour vous dire que ce n'est pas l'école vraiment il y a des gens même au Cameroun on te dit qu'il est agrégé quand il parle français des gens comme les Bayebec comme ça tu n'as pas envie d'aller à l'école quand le professeur Bayebec s'exprime tu n'as pas envie d'aller à l'école il ne donne pas envie mais il est professeur agrégé mais quand tu entends Eto parler Eto n'a pas le bac Eto n'a pas le BPC mais Eto s'exprime mieux que Bayebec Eto s'exprime bien Eto a le charisme il s'exprime bien il a appris les codes vestimentaires les codes comportementaux des gens des milieux aisés la vie ça s'apprend les gens qui veulent toujours rester au quartier toujours rester au quartier et nous imposer le quartier Eto n'est pas d'aller à l'école ce n'est pas parce que tu es à l'école que tu es à l'école mais tu peux décider comment je veux ressembler aux femmes attendez je vous ai dit même Nathalie Koua Nathalie Koua donne des interviews non est-ce que Nathalie Koua fait l'université non Nathalie Koua s'exprime elle fait des efforts elle fait des efforts si quelqu'un nous dit que Nathalie Koua est première dame aujourd'hui ça ne va pas trop m'énerver parce que je sais que Nathalie Koua pourra partir quelque part elle va s'exprimer ça ne va pas faire honte elle fait attention elle apprend Nathalie Koua s'exprime elle s'exprime mieux que cette saleté de Guylaine Chapuis Nathalie Koua voilà elle a appris et c'est pour ça je dis que vous nous énervez nous maintenant on est obligé de descendre à votre niveau et prendre votre niveau de langue pour que vous compreniez ce qu'on dit et maintenant vous croyez qu'on est déjà des égales jusqu'à tu t'assoies tous les matins je te donne un conseil je te donne un conseil moi j'ai envie tu vas conseiller qui ? toi tu vas finir de te conseiller tu vas conseiller qui ? tu vas me donner quel conseil ? tu ne sais pas t'exprimer en français tu n'as pas les manières des femmes qui fréquentent des milieux aisés ta peau est sale ça veut dire que tu manges mal tu dors mal tu dors ta chambre est comme le magasin il y a l'Ocadie j'ai regardé ta chambre tu viens tu as acheté une chambre de 5 millions mais il y a l'Ocadie dans ta chambre c'est comme le magasin comment tu vas bien dormir une maison doit être libérée vide tu as bien dormi comment ? tu ne sais pas je ne sais pas quand tu me dis que ton modèle c'est Chantal Biaba après je comprends tu ne peux pas avoir non non c'est toi qui a amené Chantal dans mon affaire moi je ne savais pas que vous vous connaissez c'est toi qui as commencé à entrer avec son nom sur Facebook et moi je vous réponds seulement aujourd'hui est-ce que j'ai parlé de Chantal Biaba tu t'es assise encore oh comme tu es jalouse de ma photo avec Chantal Biaba est-ce que tu sais qu'elle est mon c'est encore vu ces jours-ci tu fais quoi avec la femme le nom de la femme de Paul Biaba sur Facebook et Guylaine Chapuis et pitié de la femme là elle ne te connait pas laisse Chantal Biaba tranquille n'amène pas son nom chez moi je ne sais pas vous êtes des sorcières Dieu sait que si ma doulou n'avait pas mis ses mains sur moi en utilisant le nom de Chantal Biaba sérieusement cette femme malgré tout ce qu'elle a fait à mon père j'avais décidé de pardonner en fait moi j'ai pardonné j'ai dit que je remets ça entre les mains de Dieu mais lorsque tu viens pour me rappeler que c'est elle qui continue à me torturer que vous utilisez ces moyens pour m'humilier au Cameroun mes démons se réveillent donc arrête d'associer le nom de Chantal Biaba à mon nom laisse moi un peu tranquille Chantal Biaba ne va pas t'aider à me détruire parce que tu cherches les alliés c'est quitter maintenant que moi je suis venu te taper dans un commissariat c'est maintenant que j'ai incité Chantal Biaba et toute la famille de Chantal Biaba a porté plainte contre moi et toute la famille de Chantal Biaba a même déjà améré mon nom chez les marabouts et toute la famille de Chantal Biaba et le cabinet civil a porté plainte contre moi toi tu connais les gens du cabinet civil tu connais qui au cabinet civil pourquoi vous aimez vous attirer des problèmes inutiles j'ai dit ici cent mille fois que moi je ne parle plus de Chantal Biaba mais tu t'assois sur internet oh maligne quand tu parles comme ça tu sais que je vais encore parler de Chantal Biaba au fond ça te plaît au fond tu veux qu'on dénigre Chantal Biaba parce que tu ne l'aimes pas ce n'est pas ton ami ce n'est pas ton ami il y aura une période où c'est nous qui allons vivre au Cameroun et Chantal Biaba ne pourra pas venir au Cameroun la vie c'est les phases mais en quoi qu'est-ce que le Cameroun m'apporte je dis c'est moi qui mets mon argent là-bas c'est moi qui mets mon argent bientôt je vais envoyer les cahiers là-bas les machins et tout aux enfants qui souffrent c'est moi qui mets mon argent le Cameroun ne m'apporte rien et je ne suis même pas obligé de le faire au Cameroun il y a le Sénégal le pays qui m'a tout donné il y a la Guinée équatoriale il y a des pays si je prends mes dons ici je suis libre de les envoyer partout en Afrique j'étais au Niger dernièrement les gens du Niger souffrent j'envoie mes dons au Niger je n'étais même pas encore venu ouvrir la fondation au Cameroun j'envoyais déjà les dons au Mali je mettais les photos ici tout le monde vous voyait je partais expédier les dons au Mali les dons en équipement sportif les trucs Nike les trucs Sephora et tout ça ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu ça donc je ne suis pas obligé de faire des choses au Cameroun je dis que Samuel Eto'o attend je ne vous lisais pas Samuel Eto'o s'exprime mieux que Baebec que le professeur Baebec Samuel Eto'o a ce qu'on appelle l'intelligence sociale Samuel Eto'o a appris il s'exprime correct il s'exprime correctement il s'exprime correctement même s'il n'y a pas le savoir je veux dire il n'y a pas le savoir il n'y a pas la quintessence intellectuelle dans ses propos mais il y a il y a de la conversation Samuel Eto'o s'exprime bien et Samuel Eto'o n'est pas mon ami en ce moment mais je vous dis que Samuel Eto'o s'exprime bien il a appris les codes de la haute société que ce soit les codes vestimentaires les attitudes comportementales tout vous n'avez jamais vu Eto'o moi j'ai déjà vu Eto'o donc si je vous dis que Eto'o non il a beaucoup appris il a de la conversation il sait s'exprimer donc ce n'est pas un débat donc les amis on a déjà trop causé comme ça ok moi je vais raccrocher je ne sais pas si je vais laisser ce direct parce que c'était un moment détente rien d'intéressant il ne faut pas que les 20 000 ou les 10 000 personnes qui viennent souvent me lire mes directs là viennent lire mes directs parce que ce n'est pas tout ce que je dis que tout le monde doit entendre donc sur ce les amis je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt bye bye voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir